Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Ball. Nous sommes franchement très heureux de vous revoir aujourd'hui sur la chaîne extraordinaire. Et nous sommes contents de vous voir aussi en vie. Nous poursuivons tout simplement notre étude sur la musique et tout ce qui se passe à l'intérieur. Mais avant d'y aller, nous avons besoin de vous dire ces choses, les choses que vous devez comprendre mes frères et sœurs et plein d'autres choses qui vont venir avant. La chose que nous devons vous dire pour commencer mes frères et sœurs, c'est que si vous pensez que vous n'intéressez personne, vous vous trompez. Si vous pensez que vous n'êtes pas important, vous vous trompez également. Vous êtes plus important qu'important. Il y a une chose en vous qui est tellement importante que deux dieux, deux entités spirituelles sont gaies à cause de ça. Ils se battent pour ça. La plupart du temps, les gens marchent dans la ville, ils marchent dans le quartier, dans le même pays, sans même savoir qu'il y a une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle-là se nourrit de deux choses. Bon, en fait, d'une chose. Cette guerre spirituelle-là se nourrit d'âme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les choses de l'esprit vont s'intéresser aux choses de l'esprit. Et les choses de la chair vont s'intéresser aux choses de la serre. Si vous vous battez sur la terre, c'est à cause de l'argent. La plupart des guerres qu'on voit, les gens se battent à cause de l'argent. Mais ceux qui se battent spirituellement, parlant comme les démons et les anges, eux, se battent soit pour sauver des âmes, soit pour leur créer des problèmes. Est-ce que vous voyez ? Voilà. C'est exactement ce qui se passe ici. Ça veut dire que l'être humain, dès qu'il vient au monde, à cause de l'âme qui est en lui, là, les entités spirituelles vont se mettre à se battre. On ne dit pas qu'il soit pauvre. On ne dit pas que cette personne est pauvre. Même si tu es un homme même plus pauvre que pauvre. Même si tu es un fou. Ton âme, là, ça intéresse les gens. C'est-à-dire que tu as de l'importance. Même si tu es plus fou que fou. Tu as de la valeur. Et le monde des esprits s'intéresse à toi. Quel est ton cas ? Comment tu te comportes ? Et il se pose la question de savoir, mais comment vont-ils faire pour libérer ton âme de ton corps ? Parce que nous savons que l'homme est constitué de trois éléments intéressants. Il s'agit tout simplement du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit que Dieu a mis en toi, là, c'est l'esprit de Dieu qui doit te guider. Mais le diable peut t'influencer en mettant son mauvais esprit en toi, pour que toi, tu sois sur le mauvais chemin qui va garantir ta mort. C'est-à-dire que ce n'est pas une mort physique, c'est une mort spirituelle. Là où ton âme sera prise par le diable lui-même. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que vous comprenez ? Voilà. Et quand toi, tu marches dans la ville, quand tu te lèves le matin, si tu as envie, il faut te dire merci. C'est très important. Quand tu te lèves et que tu marches dans la ville, il faut savoir en même temps que il y a une guerre qui est là. Il y a une guerre invisible qui est déjà là. Et cette guerre-là, toi, tu prends déjà partie dans cette guerre. Soit tu as déjà, soit tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. Soit tu es avec Dieu, ou tu es avec le diable. Parce que tu dois prendre partie, tu dois quand même participer à cette guerre spirituelle. Si tu penses que tu ne participes pas à cette guerre spirituelle, et que toi, tu es neutre, détrompe-toi. Tu te trompes. En fait, tu es dans cette guerre-là. Et tu fais partie de cette guerre, tu as déjà choisi un camp, mais tu ne le sais pas. Comment les gens ont choisi le camp sans qu'ils sachent mieux ? La plupart du temps, quand il y a une église qui vient d'arriver dans un quartier, qu'est-ce que les gens disent ? Les gens disent, ah, je suis encore pour venir faire du bruit ici. C'est eux qui disent, ah, c'est encore pour venir faire du bruit ici. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Ils sont en train de choisir un camp. Et ce n'est pas le camp de Dieu. On suppose que l'église là, si elle vient de Dieu, on suppose qu'elle est venue juste pour vous arranger. La présence de cette église dans ce quartier va veiller à ce que les activités des mauvais esprits s'arrêtent. Et toi, tu dis, non, pourquoi il est venu faire du bruit ici ? La personne qui parle en toi là, tu penses que c'est toi, mais c'est le mauvais esprit. C'est le mauvais esprit qui est en train de parler en toi et tu as déjà choisi un camp. Et tu es déjà en train de combattre sans le savoir l'œuvre de Dieu. C'est le bon esprit qui va tout simplement te permettre d'aller au ciel. Voici comment les gens se retrouvent plus tard dans les problèmes. Et ce sont des choses auxquelles on assiste. Et tout ce qui va se passer sur la terre là, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, tout ce que tu vas voir, ça sera du combat sur combat, combat sur combat. En ce moment, tu vas prendre connaissance du bien et du mal. Tu vas trouver la question de ça, mais pourquoi il y a le bien ? Pourquoi il y a le mal ? Pourquoi les gens sont mauvais ? Pourquoi certains sont gentils ? Pourquoi il y a comme ceci ? Pourquoi il y a comme cela ? Pourquoi ça se passe ainsi ? La foi et soeur, ce sont des choses de la réalité de notre monde. Et la parole de Dieu nous en dit long sur le sujet. Quand tu vas au monde, tu es né dans une famille chrétienne, tu es sauvé. Parce qu'ils vont t'enseigner tout ça. Ils vont te dire que, il y a le diable qui est là. Le diable et ses démons. Il y a même des sorciers, qui sont des hommes qui ont accepté de les suivre. Il y a les chrétiens, et il y a Dieu. Dieu et ses anges. Ce sont les chrétiens, et les vrais hommes de Dieu, qui ont décidé de les suivre. Et les deux sont en guerre. Et cette guerre là, ça résiste. Ça résiste à tel point que, on parle même des orcisses souvent. Est-ce que vous avez déjà tenté parler des orcisses ? Le démon qui possède une personne, quand ils tentent de faire les orcisses, ils tentent de chasser les démons de ce corps là. Vous pensez que le démon là, c'est quoi il recherche ? Vous pensez que c'est son corps il recherche ? Non, c'est pas son corps, c'est son âme. Ça fait que son âme, ça fait que cette personne a de la valeur pour eux. C'est à ce moment là que plusieurs démons, vont s'acharner sur cette personne. C'est à ce moment là, toi qui es chrétien là, c'est là, tu vas comprendre, tu vas comprendre que, tu es véritablement dans une guerre, que même tu as du mal à maîtriser. Tu as besoin de Dieu, de Dieu peut-être. Et c'est là, vous allez comprendre un truc vraiment très important, c'est que, vous devez être propre dans tout ce que vous faites. Vous devez être loyal dans tout ce que vous dites. Vous devez être parfait, irréprochable. Nous n'est pas fait, mais essayez. Dans toutes vos voies, vous soyez propre. Parce que, ce qui s'est passé, c'est que, les deux entités spirituelles, c'est-à-dire Dieu ses anges, et le diabète ses anges, et ses démons, eux, ils veulent, nous influencer. Ils veulent, nous contrôler aussi. Celui-là même qui se lance, même le plus souvent, même dans le show là, c'est le diable. lui, ce qu'il veut faire en ce moment-là, c'est de contrôler l'humanité, toute l'humanité, il peut nous contrôler à tel point où, nous-mêmes, on a du mal, on aura du mal même à bouger le petit bras. Tu veux bouger ton bras, tu es suivi. Et ce qu'il fait, c'est que, il passe à côté de nous, des démons, pour nous observer. Et là, tu marches comme ça, dans la ville, tranquillement, chez ta voiture, tranquillement, en train de conduire. Mais ce que, tu ne sais pas, ce qu'est-ce que, tu vois, par là, tu es observé par les démons. Et eux, ils attendent que tu fasses un péché, seulement, afin qu'ils puissent venir te combattre, comme il se doit. Parce que le péché, c'est la chose, la même, qui donne le doigt sur toi. Si tu, quand tu pêches là, c'est comme si on disait que, la main du dieu, la main du dieu, quitte sur toi, et la main du dieu, maintenant, je vais se positionner sur toi, parce que le péché, lui appartient à Satan. Vous voyez ce que ça dit ? Waouh ! Et c'est exactement ça. Et que les gens marchent, les gens marchent, tranquillement comme ça, et ils ne savent pas que, il y a le diable même qui est à côté. Quand tu marches là, il y a le diable qui est à côté, il y a un gars qui a dit, les femmes, vous allez m'excuser, mais il y a un gars qui a dit, là où il y a bonheur là, il y a femme. Il y a toujours femme là-bas. C'est la même chose. Là où toi tu es, où ton âme est là, le diable sera là. Parce que l'âme des gens là, c'est plus que de l'argent pour lui. Lui, les gens lui vendent leur âme, même à cause de ça. Les gens viennent chez lui, et lui, il achète les âmes, il les paye, il leur donne de l'argent. même les milliers, il dit les frères et soeurs. Il y a une bêtise que les gens font la plupart du temps. Les gens pensent que, un milliard, est plus cher qu'une âme. C'est pourquoi ils vont faire de ses pattes avec le diable, pour avoir un milliard d'euros par exemple. Mon frère, il va te dire, nous sommes sur la terre ici, n'est-ce pas ? Nous sommes dans ce monde. Nous sommes nombreux. On nous dit même que nous sommes, environ 7 milliards. On suppose que, c'est important. Et un milliard aussi, c'est important. Mais laisse moi te dire, que l'âme d'un enfant même qui est là-bas là, est plus cher, que toute la terre réunie. Vous savez, pour les esprits là, ou encore le monde du Dieu, le monde du diable. L'âme de quelqu'un, est plus chère. Est-ce que vous comprenez ? L'âme de quelqu'un, est plus chère, qu'un milliard. Tous ceux qui vont faire des sacrifices là, ils vont se livrer, ils vont des âmes au diable là. Le diable gagne sur vous. Ça lève tout. Il gagne sur vous. Parce que l'âme a de l'importance. Il s'intéresse tellement aux âmes des gens, qu'il a même décidé de les suivre. Aujourd'hui, on parle de quoi ? d'une nouvelle loi mondiale. Et avant que cette chose s'installe, le diable a déjà commencé à influencer les gens, par la musique. Nous sommes même en train d'étudier ce cas là, depuis un moment, depuis un seconde. Nous poursuivons notre étude aujourd'hui, par les films. Et ce qui va se passer sur ce moment là, des célébrités seront payées, avec une somme astronomique, pour transmettre de mauvaises valeurs, ou encore un quelques de mauvaises valeurs, aux personnes, ou encore aux gens. Voici comment les gens eux-mêmes vont accepter de les suivre, ou encore, suivre le diable. Voici pourquoi on vous dit que votre âme est importante. Voici pourquoi on vous a dit à l'interdiction que si vous croyez que vous n'avez pas d'importance, vous vous trompez. Vous êtes plus important qu'important, à cause de votre âme. Et quand vous marchez dans la rue, vous sortez de votre maison. Même quand vous êtes à la maison, ne pensez pas que vous êtes seul. Soit il y a un démon près de vous, soit il y a un ange qui est là. Mais la plupart du temps là, il y a aussi des démons qui sont là. Et ils sont là, juste pour vous observer, et ils attendent que vous péchiez. Et pour vous influencer ou vous amener à pécher, ils vont passer par la musique, par les films. En fait, ils vont vous stimuler. Afin que quand vous allez pécher, vous allez sortir de la gloire de Dieu, afin qu'il puisse vous avoir. Et ce qui les intéresse ici, ce n'est pas l'argent. C'est bien entendu votre précieuse âme. Commencez la journée. J'ai envie de vous dire cela, pour que vous soyez sûrs de ce que vous faites dans la vie. Si tu marches tranquillement dans la rue, et puis tu as vu une fille, et tout de suite, tu es tombé sous son charme. Elle t'a plu. Elle t'est plein. Mais tata, tu l'aimes, parce que tu veux de la voir. Elle a une belle forme. Elle est claire. Elle est orange. Elle est violet. Elle est comme ça. Elle est comme ceci. Elle est blanche. Moi, je l'aime. Mon frère, avant d'aller vers elle, il faut bien réfléchir. Il faut déjà savoir. Est-ce qu'elle a fui là-même ? Ce n'est pas un esprit. Est-ce que ce n'est pas un démon qui l'a envoyé ici, juste pour toi te séduire ? Parce que ces cas-là, il y en a. Oui. Il y a un gars. Lui, il était tout simplement dans sa voiture. Sur le chemin là, de la maison, il a rencontré une fille. La fille était tellement jolie que lui-même ne pensait pas que quand il allait l'arrêter, elle l'allait s'arrêter aussi. Et quand il l'a arrêté, elle s'est arrêtée. Et il a pris dans sa voiture. Il lui a dit, pour moi, tu es jolie. Tu es comme ça. Tu es comme ceci. Tu es comme cela. Bon, franchement, je veux faire de toi ma femme aujourd'hui là. Est-ce que tu es prête ? Et bizarrement, elle n'a pas refusé. Tout de suite, ce gars là, elle a chiché à aller à l'hôtel avec elle. Elle dit non. Allons dans ta maison d'abord. Allons dans ta maison d'abord. C'est ce fille que vous venez de voir là. Qui était-ce ? Est-ce que vous, à ce niveau même, vous savez qui est cette fille ? Quand je dis qui est cette fille là, je ne dis pas. Est-ce qu'elle est jolie ? Est-ce qu'elle est vilaine ? Est-ce qu'elle est comme ça ? Moi, ça ne m'intéresse pas. Le monde de l'esprit ne s'intéresse pas à est-ce qu'il est riche ? Est-ce qu'il est pauvre ? Est-ce qu'il se parfume ? Elle s'intéresse à l'âme. Et la question qu'ils vont te poser c'est est-ce que tu connais son état d'âme ? Ça veut dire est-ce qu'elle appartient à un groupe de spiritualistes ? Si tu veux bien comprendre, est-ce qu'elle est chrétienne ou elle est son une sorcière ? C'est comme ça que tu dois comprendre la chose. C'est comme ça même ton langage, comme ça tu dois parler. C'est le langage même des esprits. Elle appartient à quel groupe ? Quel est son état d'âme ? Et toi, tu dois savoir tout ça. Tu dois être conscient de cela. Que ce genre de choses ne sont pas à négliger. Tu dois savoir que ça existe, les états d'âme. Et le gars, il a vu la fille là parce qu'elle est jolie. Il ne sait même pas qu'il y a des démons aussi qui sont là, qui l'observent. Il y a un démon qui auprès de lui, qui veut qu'il pêche, qui veut qu'il tombe dans le péché. Et lui, il a vu juste la fille là comme ça. Pour lui, il va passer un bon moment avec elle. Et elle lui demande d'aller chez lui. Il faut aller à l'hôtel avec lui. Elle lui demande d'aller chez lui. Et lui aussi, il la suit. Et il faut le voir maintenant dans la voiture. Le gars, il est en joie comme ça. Il faut le voir en joie. Il y a une femme, je l'ai fameux. Ça va bien fonctionner. Et la fille là même là. C'est elle même qui a rendu son témoignage. Elle nous a tout expliqué. Son témoignage, c'est tout sur le bon. Et la fille là, elle a dit. Elle s'est étonnée. Parce que ce gars là, il ne sait même pas qui elle est. En fait, elle, il y a longtemps, elle travaille avec Satan et les sirènes. Et elle, quand elle descend sur la terre comme ça là. Elle utilise tous les produits de beauté des sirènes. Qui sont les make-up, les vernis à ongles, le rouge à lèvres. Tous ces produits que vous connaissez dans ce monde là. C'est pourquoi Dieu lui-même nous demande de ne pas nous intéresser au monde. Tous ces produits jolies jolies que vous voyez là. Y compris les, comment ça s'appelle, les vêtements sexy. Elle utilise tout ça. Ou parce que sexy là, ou parce que le diable est là, pourquoi. Une femme se crie, elle a tombé malade. Si ou bien elle a mouru sur toi. Si tu places devant toi. Toi mais tu vas la regarder comme ça, tu vas dire. Et ma chère, si seulement tu avais du tout à ta vie, ce serait bien. Et c'est exactement ce qui se passe. Et c'est exactement ça. Lui il est entré, il est allé maintenant. Avec la fille, il est arrivé chez lui à la maison. Dès qu'il est arrivé chez lui à la maison. Dès qu'ils sont entrés chez eux, chez lui. Ils ont coupé du courant immédiatement dans sa maison. Dès qu'elle a fait entrer. Il y avait du courant chez les voisins. Il y avait du courant de l'électricité partout. Sauf dans sa maison. Sauf chez lui. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Aujourd'hui j'ai bien fait la chose avec une belle femme comme ça. La voici, il y a un courant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un peu lui-même il s'est plaignait. Tu te pleures pour aller en enfer. Tu te tues pour aller en enfer. Pour mourir. Et il était là tranquillement. Et il se plaignait. Il va toucher les interrupteurs. Il n'y a rien. Il revient dans la chambre. Il voit le noir. Il appelle la fille. Et il regarde le noir là-bas. Il voit quelque chose qui brille légèrement. Mais qu'est-ce que c'est ? Quand le courrier est revenu. La fille là, il la voit. On est déjà de belle. Elle est devenue. Un squelette. Elle s'est transformée en squelette. Est-ce que le squelette là parle ? Est-ce que le squelette là lui parlait ? La fille le gars comme ça. C'est moi hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Le gars, il voulait fuir. Il veut sortir. Il veut ouvrir la porte pour sortir. Elle dit, il faut pas te fatiguer. C'est fermé déjà. Tout est fermé. Il faut que le gars mette. Il va me mettre sur. Pour s'aimer devant la fille comme ça. Pardon. Pardon. Pardon moi. Pardon moi. Pardon moi. Pardon moi. Ah. Elle dit. Ah. Tu me demandes de te pardonner. Ok. Est-ce que tu sais que tu es stupide ? Il dit. Il dit ça. Ça va. Un homme riche. Un homme riche. Il est face à un esprit. Il pense que la vie là, c'est ta blague. Si tu as envie, il faut dire merci hein. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde là-ci ? Toi-même, toi-même, tu vois là-même. J'ai risque de demander à Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es joli. Ce monde là, il ne peut pas créer un autre moment. Il est allé là-bas. Il est allé déménager. Et ce gars là maintenant, il est assis. Et la fille, lui pose toutes ces questions. Elle lui dit mais, est-ce que désormais tu vas chercher une femme encore ? Même si elle est belle. Il dit non. Non, 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 non. Je ne vais pas le faire. Je vais aller à l'église. C'est là-bas qu'elle est pour ma femme. Elle dit, ah, c'est là-bas qu'elle est pour ta femme. Là, tu vas aller à l'église. Vous pensez que c'est tout ce qui brille que de l'or ? Parce que tu m'as vu, elle suis belle. Tu penses que tout est bien. Ou même là, ça rend compte la même là. La fille même là déjà tuée. Elle a achevé sa mission comme ça. Le gars est mort. Elle a pris son âme. Ce qui n'intéresse pas son argent, il a l'argent. Elle pourrait prendre son sac et puis prendre son argent, tout ça. Parce que les esprits ont besoin de votre argent. Ils s'en foutent de ça. Tout ce qui leur intéresse là, c'est votre âme. C'est pourquoi nous avons commencé cette vidéo pour vous dire. Si vous pensez que vous êtes nul, vous vous êtes insignifiants, vous vous blaguez. Vous vous blaguez. Il y a certaines personnes qui sont là parce qu'elles traversent des moments difficiles. Elles sont là-dessus et disent, l'amour est mieux, l'enfer est mieux. Il faut arrêter de dire ça hein. Par exemple, si tu passes en train de dire, l'enfer est mieux, l'amour est mieux là. Le diable a lancé le processus qui va te pousser toi-même à te suicider. Et c'est à ce moment, tu vas commencer à entendre de cette musique bizarre qui t'incite même à te tuer là. Quelqu'un va dire que j'aime une femme, elle m'a trompé. Moi, je ne suis pas à me suicider. Si vous écoutez de telles musiques là. Ou, quelqu'un parle ici là. Faites attention. Ce message là va vous influencer. Si vous ne faites pas attention. Et c'est lui qui se suicide, c'est-à-dire qu'il se donne la mort. Ha. Mon frère. Si tu allais au paradis, il faut dire Dieu merci. Mais la plupart du temps, tous ceux que je suis dit, ils vont en l'enfer. Parce que tu viens de tuer quelqu'un. Et cette personne là est en toi. C'est ton âme. Que tu as tué. Quand quelqu'un se blesse là. Qu'est-ce qui coule ? C'est son sang. Et quand il se vide de son sang là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il meurt. Parce que l'âme c'est tout dans le sang. Maintenant toi tu te tues. Tu te donnes la mort. Parce que tu te dis que sur la terre, il y a tout de souffrance. Même si sur la terre là, il y a tout de souffrance, toi, tu dois être fort. Ce que tu dois faire, c'est d'être fort. D'être fort et courageux. Même Dieu lui-même dans la parole de Dieu nous dit quoi ? Il dit soyez fort et courageux. Parce que ça sera facile sur la terre. On dit le diable est descendu. Si tu as de l'argent. Et que tu as beaucoup même d'argent. Et que tu as beaucoup de voitures. Et même que tu as beaucoup de maisons que tu n'as pas dû dans ta vie. Mon frère. Si tu n'as pas Jésus Christ dans ta vie. Tu es foutu. Parce que la même où tu es là. La même sensuelle n'est pas rentré là chez toi. Et puis te tuer. Comme ça, tranquillement. Comme si tu étais une cobaye. Ou bien. Tu as dit comme un cobaye. Comme si tu étais un cobaye. Ou bien un poulet. Ça veut dire prêt pour la fête. Ou bien un mouton que les gens doivent sacrifier. Ça veut dire que c'est à quelqu'un de la famille qui est un membre du cercle du diable. Ce qui va faire. Ce qui peut choisir. Soit toi. Comme tu as l'argent. Comme tu es important. Tu as l'argent. Tout le monde s'intéresse à toi. Tu aides beaucoup de personnes dans la famille. Si toi on te tue. Là c'est bon. Là beaucoup de personnes vont souffrir. Parce que ce qu'ils veulent c'est de voir les gens souffrir. Parce que effectivement. Ce qu'ils recherchent sur la terre. C'est de voir la population. La population souffre. A tel point qu'eux-mêmes ils décident d'appeler la mort. Ils vont dire. Ah ils souffrent, ils souffrent, ils souffrent. L'amour est mieux. Mes frères et soeurs. S'il vous plait. Faites attention. Si vous marchez. Sortez de votre maison là. Avant même de sortir là. Priez. Demandez à Dieu de vous accompagner avec ses anges. Que Dieu, le Seigneur et le Christ soient avec vous. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Ce n'est pas une histoire de la fête de l'année. La nouvelle année. C'est un combat permanent. Les esprits là. Ils ne donnent pas. Les démons là. Ils sont éveillés comme ça. Vous pouvez le voir. Et moi je vous parle de quelque chose. C'est que ceux dont ils sont tous vous dit ici. A raconter ici là. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la fête. Ces choses sont réelles. Si on ne vous a pas en parler. Vous allez dire qu'on ne vous a pas dit. On ne vous a pas dit. C'est à ce moment. Toi mon frère. Tu dois faire attention. Les belles filles. Beaucoup de filles. Tu vas au quartier comme ça. Toi. Tu as un seul sexe. Mais tu as 10 milliards de filles. Tu fais quoi ? Comment tu t'arranges même ? Et tu penses que c'est normal ? Ah ! La fille là. Elle ne sait pas comment elle s'arrange. Elle finit d'avoir des rapports. C'est celle-là. Elle va encore de l'autre côté. Le même jour. Elle va avoir des rapports. C'est celle-là avec 5 personnes. Cette mode de vie là. Elle t'a été préparée même à l'enfer. Et il y a des démons même. Qui t'accompagnent. Qui te poussent comme ça. Dans ce que j'entends de faire. Aïe 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 aïe. Mais si tu es mort dans ça. Là tu vas voir que. Hey ! Si tu penses que la pauvreté là. C'était un malheur là. Tu t'es trompé. Il y a quelque chose de pire que ça. Qu'il y a l'enfer. Mes frères et soeurs. Nous ne sont pas là pour vous embarrasser aujourd'hui là. Quand on se lève le matin. Même si on ne sors. Qu'on s'en veut avec vous là. C'est déjà un combat. Parce que le monde des ténèbres. Ils ont tellement peur. Quand on vous dit des vraies choses. Qu'ils viennent même nous combattre. Même dans la nuit. Même quand on se réveille. Même quand on marche. Vous ne pouvez pas imaginer. Si on va vous parler d'un truc. Qui va parler de femme. Ou on va vous demander de marcher dans la certité. Et de fuir la mauvaise vie. Sur ce moment là. Sur notre chemin. Le diable lui-même va venir nous tenter. C'est-à-dire nous-mêmes là. Nous sommes tentés de faire des vidéos comme ça. Je sais que vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez ce qui se passe derrière la caméra. Mais le diable se poussonne. Même là où je suis arrêté là. Il y a mon ex qui est passé. Il n'y a même pas quelques temps. Voilà. C'est pour vous dire ce que ça veut dire. Que ce que nous sommes tentés de vous dire là. Si Dieu permet. Que vous. Vous retiens au contact de ça. C'est que vous êtes une personne béni. Il vous parle de quelque chose. C'est que Dieu veut que. Vous vous pousses. Vous fassiez quelque chose. Est-ce que vous voyez. Il veut qu'il y ait un mouvement chez vous. Il veut que vous vous leviez. Et que vous. Vous faites. Vous. Vous. Vous réagissez. Positivement. Et vous décidez. Vous-même. D'abandonner. Toutes les choses. Qui peuvent vous condamner. Ou encore. Qui peuvent autoriser les démons. A bien travailler chez vous. Ah ah. Voilà. Quand un artiste chante. Un artiste qui a vendu son âme au diable. Il chante. Il chante. Il chante pour avoir des. 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 Des fans. Et de l'argent. Mais celui à qui il a vendu son âme là. C'est le diable. Qu'est-ce que le diable lui va recevoir en retour. Il doit gagner quelque chose. Il va recevoir lui aussi. Ou encore recueillir. Les âmes de ceux. Qui vont aimer ces artistes. C'est là le danger de la chose. Mais nous allons en parler. Dans la prochaine vidéo. Si vous n'avez pas bonnet cliquer. C'est bonnet cliquer. Ça accroche fatigué. Et. Préparez-vous. Nous sommes de vrais amis. Nous devons nous donner de bons conseils. Des conseils qui vont nous permettre d'évoluer. Et de réussir. Bataillez cette vidéo à quelqu'un. Si vous l'aimez bien. Et ne marchez plus comme avant. Quand tu te lèves. Et que tu sors de ta maison là. Sache où tu mets les pieds. Sache ce que tu entends. Sache ce que tu écoutes. Sache ce que tu dis. Parce qu'il y a des choses bizarres maintenant. Et le diable il n'a pas de temps à perdre. Il tue comme ça. Il tue comme ça. Il tue comme ça. Il tue comme ci. Il tue comme ça. On parle même de la troisième guerre mondiale. Les gens veulent créer la troisième guerre mondiale. Tout d'un coup les nations ont commencé à dire qu'on ne s'aime plus. On a fait la guerre. Et puis il y a la guerre. Vous pensez que c'est pourquoi ? C'est à cause des âmes. Ce sont les âmes qui l'intéressent. Ce sont les âmes. Les gens veulent diminuer la population mondiale. Ils veulent qu'on soit seulement 500 millions de personnes sur la terre. Mais le reste à voir. Allez où ? Mes frères sœurs faisons attention. Que Dieu bénisse. Tout le monde. Tout le monde.